Bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la série mes livres la première c'était sur les plantes aujourd'hui je vous parlais de tous les livres que j'ai sur la permaculture au sens le plus large qui soit il y en a pas mal vous allez voir c'est parti je vais commencer par pour moi les classiques c'est pas c'est pas les plus faciles à lire c'est pas forcément par cela qu'il faudrait commencer mais mais je peux pas ne pas commencer par la base donc je sais pas si c'est l'édition actuelle les couvertures seront peut-être pas les mêmes aujourd'hui mais ça c'est donc permaculture 1 permaculture 2 c'est les premiers bouquins qui ont été sortis sur la permaculture concrètement après le mot a été créé par une personne je crois en amérique dont ces deux livres ont été écrits par les on dit les pères fondateurs de la permaculture donc bill mollison et david omgren en australie pour ceux vraiment comme je dis qu'ils débutent en permaculture comment c'est peut-être pas parce là c'est un peu lourd un peu technique mais bon voilà si vous voulez du concret là vraiment vous êtes à fond dedans ils ont écrit d'autres livres bill mollison et david omgren donc peut-être le plus simple à lire pour commencer il me semble moi et tout en restant vraiment dans la la permaculture des pères fondateurs on verra qu'il ya d'autres personnes plein d'autres personnes qui ont écrit des bouquins sur la permaculture aujourd'hui c'est presque une mode je sais pas si c'est bon ou pas mais en tout cas voilà ça permet de diffuser pas mal d'infos donc l'autre livre c'est celui-là c'est bill mollison introduction à la permaculture aux éditions passerelle éco super maison d'édition en passant donc là dedans voilà c'est bon c'est technique quand même mais il me semble assez accessible donc voilà celui-là c'est une bonne acquisition si ça vous dit allez-y à fond un autre donc donc celui-là c'est bill mollison c'est un des deux pères fondateurs david omgren lui il a écrit celui-là plus récemment et d'ailleurs plusieurs formats ça c'est le format pavé donc ce bouquin là il retrace il décrit il détaille toute la base éthique et les principes lui il a édicté vraiment douze principes en permaculture et il y a un chapitre sur chaque principe c'est du lourd c'est du technique c'est du ça va loin mais bon voilà c'est super intéressant en passant pour ceux qui voudraient pas forcément s'enfiler un pavé comme ça il ya sur internet dispo vous pourrez trouver je sais pas comment l'essence de la permaculture téléchargeable c'est quoi c'est je sais pas qui c'est qui fait ça d'ailleurs mais voilà ça c'est en gros c'est le résumé de ce gros pavé là donc beaucoup plus simple à lire ont bien résumé et voilà et téléchargeable donc gratuitement voilà pour les pères fondateurs ensuite on va voir d'autres choses on va remonter un peu plus en arrière avant ça avant bill et david en australie il ya eu un japonais mazanobu fukuoka qui a écrit la révolution d'un seul brin de paille génial super intéressant ça se lit bien il a une philosophie qui est vraiment énorme il faudrait peut-être pas non plus le classer toujours dans la permaculture j'ai entendu dire que il a été invité souvent à des réunions des congrès permaculture où il y allait mais en disant on peut pas content arrêter de m'assimiler à la permaculture tout le temps moi ce que je fais c'est pas de la permaculture c'est de l'agriculture naturelle c'est voilà c'est bon chacun voit ça comme il veut cela dit c'est vraiment super intéressant et il en a fait un encore un peu plus technique donc l'agriculture naturelle celui-là je l'ai lu mais alors c'est du lourd c'est beaucoup de tableaux de trucs un peu technique de chiffres et tout super intéressant pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin dans la philosophie de ce fukuoka là tous les livres que je vais vous citer au début ça va être permaculture on va rester sur le d'abord permaculture un peu large et on finira les derniers bouquins il y en a deux trois sur la permaculture humaine vous verrez voilà donc je continue sur le côté permaculture donc il ya plusieurs domaines en permaculture sur le côté design il ya celui là si vous voulez vraiment aller un peu plus sur les choses un peu plus pointu un peu plus pointu au niveau design celui de arania arania tout court design en permaculture toujours chez passerait l'écho celui-là voilà super bien super intéressant c'est technique ça va loin mais voilà si ça vous intéresse ça vaut le coup on revient sur quelque chose de plus large en permaculture ça c'est un bouquin qui est souvent conseillé et distribué enfin en tout cas conseillé sur les formations en permaculture voilà permaculture introduction et guide pratique de l'orange lupe édition kangaroos permaculture voilà celui-là très bien très technique ça va loin c'est chouette voilà ensuite on là je vous sortir des bouquins qui sont moins moins complet j'allais dire mais en fait il n'y a pas un bouquin complet si vous cherchez un bouquin complet c'est mieux d'en avoir plusieurs comme je dis souvent cela il est assez bien c'est un bouquin de chez terre vivante que je trouvais d'occasion si vous voulez débuter et voir un peu globalement qu'est ce que c'est survoler un peu la permaculture il est super intéressant ça va pas très loin au niveau détail technique et compagnie mais il est très bien et il a l'intérêt pour moi de rester dans la permaculture assez globale comme je dis moi souvent la permaculture elle est souvent assimilée au jardin ou à l'agricole c'est une philosophie qui est très large et qu'on peut adapter à pas mal de choses c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlerai je vous parlerai de quelques bouquins de permaculture humaine donc celui-là voilà il reste encore sur la permaculture globale le côté sociétal et compagnie notre bouquin de toujours chez terre vivante de grégory derville la permaculture en route pour la transition écologique super bien moi celui-là il m'a beaucoup plu pour son côté justement global où ça parle pas que de jardin ça en parle un petit peu mais pas tant que ça ça parle surtout de ben voilà comment mettre un peu la permaculture dans sa vie de tous les jours et voilà pour ça moi je l'ai trouvé super intéressant un bouquin de steve reed c'est un gars assez connu aussi en permaculture le génie de la permaculture édité chez terran une maison d'édition que j'aime beaucoup aussi je vous la conseille terran t e 2 r a n voilà ils ont plein de super bouquins sur la nature voilà la permaculture le jardin très très bien ça reste assez général ça parle quand même beaucoup de jardin ça tourne aussi autour du de l'agricole mais avec quand même une vision un peu générale de ce que peut apporter la permaculture dans nos vies de tous les jours donc voilà c'est pas mal édition ulmer donc là bon il est assez complet il reste quand même pas mal on va dire les trois quarts du bouquin c'est sur le jardin ça parle un peu à la fin de tout ce qui est énergie habitat voilà donc chez ulmer la permaculture en pratique édition ulmer voilà il est bien aussi voilà là maintenant on va passer sur un peu d'autres choses et sur la permaculture un peu plus axé jardin alors c'est quelque chose qui plaît beaucoup donc pour ça je vais quand même pas mal en parler parce que je pense que c'est important et on va commencer par la permaculture au jardin notre ami je sais pas si vous le connaissez damien je pense que oui la permaculture au jardin mois par mois voilà super intéressant si vous connaissez damien il a fait pas mal de vidéos donc au jardin la permaculture au jardin ou au jardin mois par mois je m'aime plus d'ailleurs voilà donc très intéressante et ça je pense que ça se lie pas mal à ce qu'il a fait dans ses vidéos il ya des petits trucs en plus et ben voilà c'est super intéressant c'est du moi ce qui me plaît beaucoup c'est que c'est du concret et ce qui me plaît beaucoup moi dans sa philosophie à damien c'est il va pas dire fait ça ça marche il va dire moi chez moi j'ai fait ça ça marche essayez chez vous et vous verrez quoi c'est voilà c'est très bien un bouquin de chez terre vivante de karine maillot le guide de la permaculture jardin pour une abondance naturelle alors très accès jardin forcément mais super intéressant c'est concret il ya pas mal d'applications pratiques de d'exemples de choses qui sont qui sont faites et qui marchent donc voilà celui-là très très bien aussi pas gros format beaucoup d'image c'est c'est léger c'est simple à lire ça se dit vite c'est bien voilà là on va aller sur non je vais passer celui là avant là on est sur jardin mais sur un thème encore particulier du jardin on alors moi je fais plus de but en permaculture j'ai fini ça mais bon il ya quand même si vous voulez expérimenter la technique des buts celui là est pas mal donc manuel de culture sur but de richard wallner aux éditions rustica donc ça c'est pas mal aussi voilà si vous voulez vous amuser à faire de la culture sur but c'est bien donc là on va passer sur des choses de deux personnes assez connues donc lui il est décédé aujourd'hui son fils a repris un petit peu c'est polzer en autriche j'en parle souvent dans mes vidéos ou quoi ou enfin à droite à gauche j'en parle beaucoup donc aux éditions imagine un colibri super maison d'édition aussi et donc ça voilà celui-là en autriche il a fait pas mal de choses il arrive à faire pousser des trucs en autriche que même ici il fait trop froid pour moi ça marche pas mais lui il fait encore plus froid chez lui mais ça marche lui son truc c'est un peu comment dire c'est un peu un truc qu'on dit sur lui c'est la permaculture au tractopelle ça plaît pas à tout le monde mais son truc à lui c'est vraiment de recréer des paysages des écosystèmes plus globaux pour recréer des microclimats qui puisse permettre de cultiver des choses qu'on pourrait pas cultiver autrement donc c'est une vision très intéressante c'est du très concret aussi voilà allez voir si ça vous voulez c'est génial aussi un bouquin de franck nattier lui il est quoi il en bretagne quelque part par là bas il me semble je suis jamais allé le voir encore voilà un bouquin assez général sur la permaculture très axé jardin et beaucoup forêt fruitière arbres fruitiers voilà beaucoup beaucoup d'infos très intéressant et un que j'ai beaucoup aimé ça s'appelle une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne de ben folk aux éditions imaginons colibri c'est du très concret aussi là c'est vraiment ils parlent de leur permaculture aussi sur leur ferme et voilà beaucoup d'infos là dessus et ben voilà c'est du vécu c'est du concret donc c'est c'est chouette autre bouquin retour d'expérience permaculture guérir la terre à nourrir les hommes donc de périne et charles hervé gruyé donc c'est la ferme du bec éloigne moi j'ai trouvé très intéressant ce livre ça parle un peu de comment ils ont vécu comment ils ont découvert la permaculture ça raconte un peu leur vie donc super bien et ils viennent d'ailleurs de sortir là un plus gros pavé donc je vais pas forcément vous sortir les trois mais il ya trois bouquins vivre avec la terre je n'ai pas encore complètement lui je crois que je suis flou voilà je n'ai pas encore complètement lu celui là c'est beaucoup de choses je l'ai eu il n'y a pas longtemps ce qui me plaît là dans ce que j'ai survolé c'est que c'est du retour de choses qu'ils ont fait et il ya beaucoup beaucoup d'infos il ya trois volumes sur enfin chaque volume est sur un truc en particulier permaculture écoculture nature 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 nous inspire le deuxième c'est culture vivrière et forêt jardin et le troisième c'est créer une micro ferme donc pour ceux qui voudraient créer leur lieu c'est vraiment un condensé de beaucoup d'informations donc ça je trouve ça voilà très intéressant je vais vous partager maintenant deux trois petits trucs sur la permaculture humaine parce que ça c'est un sujet qui me passionne beaucoup aussi la permaculture donc comme j'ai c'est pas que le jardin c'est pas que la nature c'est aussi les humains les sociétés humaines et comment vivre ensemble et comment faire ensemble donc voilà il ya un autre bouquin alors les deux bouquins je vous montre de franck nattier je pense qu'ils ont été édité aujourd'hui mais à l'époque où je les ai achetés ils n'étaient pas encore vraiment édité c'était un truc un peu préalable à une vraie édition là aujourd'hui je pense qu'ils ont une couverture qui est légèrement différente de ça donc voilà synergie dans les rapports humains de franck nattier super intéressant pour moi ça va juste pas assez concrètement dans le détail de chaque chose mais c'est peut-être voulu c'est vraiment pour donner des envies des idées des pistes pour aller plus loin pour explorer mais voilà il ya beaucoup beaucoup de choses là dedans donc synergie dans les rapports humains de franck nattier allez-y il y en a un que je trouve intéressant mais que j'ai pas là donc j'ai exprimé le petit la petite couverture permaculture humaine de bernard alonso et cécile guillochon des clés pour vivre en transition édité par eco société donc voilà c'est un super petit bouquin aussi il va pour moi il va pas à fond dans la permaculture humaine ça pourrait y aller un peu plus mais c'est déjà une très très bonne base bon voilà après c'est super d'autres bouquins là c'est pas c'est pas quelque chose qui va vous parler de permaculture humaine mais c'est plutôt des outils des idées des activités des outils pour faire ensemble et pour apprendre à développer des collectifs donc ça s'appelle faire ensemble de robina mccurdy aux éditions passerelle éco donc voilà plein d'idées de jeux d'activités d'outils super sympa à faire et un autre petit bouquin d'activités ça s'appelle jeu coopératif pour bâtir la paix je crois oui c'est ça au voilà aux éditions chroniques sociales ou université de la paix je sais pas qui c'est ça d'ailleurs tiens université de la paix je crois voilà donc super intéressant c'est plein de petits jeux qu'on peut faire avec les enfants beaucoup il y a quelques jeux qu'on peut transposer avec des adultes c'est ça c'est bien organisé et c'est vraiment enfin là si je regarde il ya combien il ya 300 activités là dedans donc voilà s'il ya des gens qui font des choses en groupe avec des enfants ou quoi cela il est super intéressant voilà j'ai à peu près fait le tour des bouquins qui me semblent valables j'en ai d'autres qui me plaisent un peu moins donc j'en ai pas parlé si vous avez des idées de bouquins intéressants aussi en permaculture n'hésitez pas à me faire passer les infos à les donner dans les commentaires voilà partager aussi vos références intéressantes il ya peut-être d'autres livres super sympa que je connais pas et donc j'en ai pas parlé donc si j'en parle pas c'est pas qu'ils sont pas bien c'est aussi peut-être que je les connais pas voilà on est au bout j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées de bouquins à lire pour ces jours plus vieux qui arrivent là c'est divers donc bonne lecture à vous j'espère que ça vous a plu merci d'avoir suivi jusque là et ben si ça vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous comme d'habitude à vous abonner à la chaîne youtube ça fait toujours plaisir et si vraiment ça vous plaît vous pouvez me soutenir sur la plateforme tipeee et en grand 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 merci à tous ceux qui le font déjà c'est grâce à vous que je peux continuer à faire tout ça donc je vous dis à tous à très bientôt et merci beaucoup salut ous-titres par Jérémy Diaz et